Je m'appelle Pierre Diomaing Madjoun alias Jomspiter. On m'appelle Jomspiter, c'est mon nom d'artiste. C'est de la musique profonde, par exemple, je faisais du rap, mais après, c'est à partir de 2016, j'ai senti l'envie d'arrêter carrément la musique, pas carrément la musique, mais d'arrêter la musique profonde pour me concentrer sur une musique chrédienne, la louange. Donc, je peux dire que peut-être c'est le jour où j'ai trouvé Dieu et que je me suis décidé de suivre Dieu, de mettre mes talents à son service. Oui, je veux dire que la MELF m'a soutenu depuis le bas âge, depuis que j'ai commencé la 6e, quand j'ai eu mon CFE. Et après cela aussi, on m'a fait une bourse d'études pour 4 ans, je pense. Et après ma licence, j'ai travaillé aussi à l'église littérienne du Sénégal en tant que caissier. Après les 3 ans de caisse, parce que c'était un contrat de 3 ans, la MELF m'a encore donné une bourse pour faire mon master. Et actuellement, je suis en master 2. Et aussi, je fais partie dans le mouvement de la jeunesse et aussi la MELF, je pense que je tiens parfois la jeunesse avec une subvention. Mon père était pasteur, a été pasteur à l'église littérienne du Sénégal. Et donc, je suis né dans une famille chrétienne, je suis aussi fait baptiser depuis le bas âge. La foi, la religion, la présence de Dieu. Moi, ça se reflète dans ma vie, je veux dire que c'est dans tout ce que je fais. Parce que moi, dans tout ce que je fais, je mets en avant d'abord la foi. Je mets en avant aussi ma religion. Je sais que je suis chrétien, et partout où je vais aussi, je montre que je suis chrétien par mon éducation, par la manière de parler avec les gens, de savoir vivre, etc. Ici, au Sénégal, dans la vie de tous les jours, je veux dire que c'est merveilleux d'être un jeune et d'être chrétien. Parce que ici, nous sommes minoritaires, de 5% d'après les statistiques. Et il y a aussi les musulmans qui sont majoritaires de 95%. Et pourtant, avec cette petite minorité, nous les jeunes, on entend toujours des témoignages de nos voisins, d'autres religions, qui témoignent des choses positives sur nous. Par exemple, l'éducation qu'on a reçue. Tout cela reflète parfois le jeune chrétien qu'on est. Sur cela, nous sommes fiers de l'être. Moi, personnellement, je suis fier d'être jeune chrétien ici. Que signifie la paroisse pour moi ? La paroisse est comme une localité. C'est une communauté de personnes qui vivent ensemble, qui font le culte ensemble, qui font des activités chrétiennes ensemble. Comment je peux grandir dans la foi ? Je pense que c'est en appliquant parfois la parole de Dieu. Lire la Bible pour que la Bible puisse m'enseigner et que j'essaie de vivre selon ce que la Bible m'a enseigné. Aussi les prières, les prières de tous les jours. Parce que si on ne le fait pas, parfois on veut sombrer. Chacun a sa manière de transmettre la bonne nouvelle. Les pasteurs, ils prêchent. Les autres, ils témoignent, leur vie témoigne qu'ils sont chrétiens ou qu'ils ont la foi. Mais moi, par ma musique, par contre, c'est par ma musique que je fais transmettre la parole de Dieu. C'est ce que j'apprends dans la Bible, que j'écris dans mes textes. Aussi, parfois, je fais des textes qui ne sont pas des louanges, mais qui parlent de la vie, de la vie sociale et comment on doit vivre entre personnes, entre proches. Donc, ma phrase préférée dans la Bible, le verset préféré dans la Bible se trouve dans l'Ecclesiaste, chapitre 12, le verset 2, qui dit Pardon, on va couper ça, non ? Très bien, on va couper ça. Oui, bannis le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanitées. Très bien, c'est ça. Un sujet de prière qui est dans ma tête actuellement, c'est de prier pour le monde entier et surtout aussi pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse vivre la foi chrétienne, pour que la jeunesse puisse revenir à Dieu. Oh, qu'es-tu ? Je suis qui suis le sang dans le vaisseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada